et bien bonjour donc à travers la vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui nous allons travailler sur la notion de référentiel nous sommes toujours dans le travail autour de la mécanique c'est à dire autour du mouvement des objets nous avons déjà vu précédemment qu'à travers cette notion de mouvement nous avions différentes trajectoires que pouvait suivre l'objet et que cet objet donc se déplaçait suivant des vitesses qui pouvaient être différentes et s'exprimer également dans des unités différentes donc aujourd'hui le référentiel nous allons tâcher de donner une définition simple de ce que peut être le référentiel et nous verrons quelles sont les modifications que le choix du référentiel peut apporter sur le mouvement de l'objet voilà donc durant la vidéo en question vous allez avoir des petits extraits vidéo divers qui permettront nous l'espérons d'illustrer cette notion de référentiel et d'affiner votre connaissance sur ce sujet durant le visionnage de la vidéo donc nous vous conseillons fortement de prendre des notes en suivant donc la méthode vu en classe à savoir la méthode corbelle donc pensez à bien préparer votre feuille de travail et bon visionnage de la vidéo à tout de suite donc voilà le la leçon donc débute alors vous allez vous rendre compte que dans la l'extrait vidéo qui suit c'est à dire un petit extrait du film le corneau avec l'huile finesse et bourville et bien je vous demande de bien observer donc la trajectoire suivie par les deux véhicules vous allez voir que lors du tournage de ce film et bien les les caméramens ont décidé de prendre deux angles de prise de vue différente donc lorsque vous observez la trajectoire des voitures et bien on a l'impression que les trajectoires sont complètement différente la trajectoire semble différente tout simplement parce que l'angle de prise de vue est différent c'est à dire l'observateur se situe à des positions différentes et bien le référentiel ça va être ça le référentiel ce sera la position de l'observateur et donc il observe son environnement direct de sa position le référentiel peut être choisi de façon complètement arbitraire d'une manière générale nous choisirons comme référentiel la terre c'est à dire c'est ce que vous faites d'une manière générale sans vous en rendre compte tellement c'est normal par contre vous pouvez très bien décider de dire que le référentiel c'est la voiture de vos parents qui est en mouvement c'est le chien qui aboie et qui court dans le jardin c'est la bouche qui vole dans la salle de classe c'est le professeur c'est vous le choix du référentiel est multiple par contre 1 et bien le choix d'un référentiel va peut en tout cas modifier certains paramètres du mouvement de de l'objet qui ceux qui se déplacent dans le petit extrait qui va qui va passer dessous là vous êtes assis dans un train sur la voie d'à côté se trouve un autre train au démarrage de la vidéo il est difficile de savoir lequel de ces deux trains est en mouvement est ce que c'est le vôtre qui se déplace vers la droite de l'écran ou est-ce que c'est le second train qui se déplace vers la gauche de l'écran et c'est seulement lorsque en arrière-plan on arrive à découvrir le paysage qu'on se rend compte qu'en fait c'est le train dans lequel nous nous trouvons qui se déplace vers la droite l'autre train le second donc lui était tout simplement immobile donc le choix du référentiel va influer sur le mouvement de l'objet déjà pour savoir ce que l'objet est-il en mouvement par rapport à ce référentiel l'objet que nous souhaitons étudier est-il tout simplement immobile voilà première chose enfin là les deux petits extraits qui vont suivre se situent au niveau d'un d'un parc d'attractions où on observe de deux angles souvent deux angles différents donc on aura deux référentiels différents on va observer le mouvement donc des des cabines du manège dans le premier cas nous nous trouvons à l'extérieur du manège nous sommes juste derrière la barrière de protection et nous observons donc le déplacement de de ces cabines on se rend compte que les cabines quoi si on regarde si on imagine qu'on a une vue dessus on va voir une une trajectoire qui sera globalement circulaire les vitesses la vitesse en tout cas de ces cabines semble relativement importante deuxième extrait vidéo et bien l'observateur se trouve à l'intérieur d'une cabine et il observe la cabine qui se trouve juste devant lui bien lors de cette observation la cabine a uniquement un petit mouvement de balancier de droite à gauche à une vitesse qui semble très raisonnable en tout cas très très bien plus faible que ce que nous avions pu observer dans l'extrait précédent voilà nous avons toutes les informations importantes je résume le référentiel est donc un objet de référence en général la terre qui nous sert à étudier le mouvement des objets qui l'entourent par rapport à lui par exemple je vais étudier le mouvement de la voiture dans le référentiel terre je vais étudier le déplacement d'un élève de la classe par rapport au bureau du professeur il y aura toujours ce par rapport à le choix du référentiel nous l'avons dit peut influer sur le mouvement de l'objet à savoir il peut modifier la trajectoire suivi par l'objet ou bien il peut modifier la vitesse de l'objet et pourquoi pas les deux en même temps voilà nous avons toutes les informations normalement vous avez complété votre feuille de prise de notes en suivant la méthode que nous avons conseillé n'hésitez pas à remettre en arrière la vidéo à la maître sur pause si vous avez manqué des informations voilà et bien rendez vous en classe et puis on se retrouve on se retrouvera en tout cas pour une prochaine vidéo relativement rapidement non